Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, retrouvez comment réussir la manœuvre d'examen du permis C, avec explication et repère. Dans un premier temps vous retrouverez la mise à quai, ensuite la manœuvre du créneau. Je vous souhaite un bon visionnage et réussite à votre examen. Pour le parcours de la mise à quai, vous allez partir d'ici, en marche avant, pour un repérage. Sachez que la marche avant n'est pas évaluée. Lors de la marche avant, l'inspecteur sera avec vous dans le véhicule. Arrivé au bout, l'inspecteur va descendre et ensuite vous avez 5 minutes pour effectuer votre marche arrière. Pendant le parcours, à tout moment, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez descendre, vous pouvez réavancer, mais toujours en direction de la porte que vous venez de franchir. Sauf à l'arrivée, pour la mise à quai, si on n'est pas droit, on peut réavancer tout droit. Pendant la manœuvre, il ne faudra pas toucher les quilles, il ne faudra pas sortir de la bande blanche qui se trouve à droite ni à gauche. Et ne pas toucher le quai, ici. On le verra lors de la démonstration. Voilà. Pour les repères de la mise à quai, une fois qu'on a arrêté ici en biais et qu'on est prêt à reculer, on va se concentrer sur les quilles qui sont au centre de la piste. On va les serrer au maximum. Et quand ma roue arrière arrivera à la dernière quille, on va braquer du côté gauche. En surveillant de ne pas toucher les quilles qui se trouvent à droite. Une fois qu'on braque à gauche, on a l'avant qui va aller vers la droite. On surveille de ne pas toucher. Et quand dans mon rétroviseur, j'aperçois les deux quilles, à ce moment-là, je viens les serrer au maximum. Et quand ma roue arrière arrivera à la seconde quille, à ce moment-là, je ferai la même chose. Je verrai créer du côté droit, cette fois-ci, en faisant attention à ne pas toucher les deux quilles qui sont à gauche. Ensuite, on va viser la mise à quai. D'accord ? On va reculer. Si on n'est pas droit, on peut réavancer droit afin de venir se mettre droit dans la mise à quai. On aura un repère qu'on verra pendant la démonstration pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Afin de ne pas toucher le quai d'arrière. Donc là, on part pour la manœuvre de la mise à quai. On avance tout droit pour sortir du quai. Une fois que ma roue est passée, je me rabats à gauche. Ensuite, ici, j'avance bien droit. Une fois que ma roue arrière aura franchi ce cône, je pourrai me rabattre à droite. Voilà. Ensuite, ici, on va également avancer bien droit. Et on va venir arrêter les roues avant du camion sur la bande blanche à gauche en serrant le cône. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déposer les deux roues sur la bande blanche sans dépasser l'extrémité, le trait noir que vous avez à droite. Et les traits blancs à gauche. Une fois que la roue disparaît, on peut sortir sa tête de la fenêtre. Et on va s'apercevoir qu'on va rouler là et bien positionner. Dès qu'on va reculer, on va se focaliser sur les quatre cônes que vous avez ici. On va les serrer au maximum. Et dès qu'on arrive à la quatrième quai, on tournera le vol à gauche pour aller chercher la porte à gauche. Marche arrière. On va reculer. On ne regarde que du côté gauche. À droite, ce n'est pas nécessaire. On va serrer à gauche au maximum. On va s'aligner avec les quatre quilles. Et une fois que ma roue arrière arrive à la quatrième quai, on tournera le vol à gauche. Un petit quart de vol à gauche, comme ceci. Et là, à droite, on devrait apercevoir les deux cônes de la prochaine porte. J'envoie un. J'envoie deux. Là, maintenant, on met le vol en droit. Et on va chercher les deux cônes. On va bien serrer ces deux cônes. Et une fois qu'on est au second cône, dès que ma roue est dessus, je fais un petit quart de vol à droite. Je regarde de ce côté maintenant, sans toucher les cônes qu'il y a sur la bande blanche. Et afin d'apercevoir les pots d'arriver de la mise à quai. Je vois à gauche. Maintenant, à droite. Et à gauche. On va tirer un peu plus à droite pour pouvoir entrer en mise à quai. Et ensuite, on va venir serrer les cônes qui se trouvent à gauche. Et là, on finit droit. On regarde des deux côtés que ça passe bien. À droite. À gauche. C'est le seul moment où on regarde bien des deux côtés. À droite. À gauche. Le Camaro a dépassé la croix. On va pouvoir s'arrêter. On va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça. Et on a même un peu de marche. Du coup, le repère, c'est la croix. Une fois que la roue a dépassé la croix, on est bien arrivé. À partir de là, on est bon. Donc là, pour le créneau. Sachez qu'au départ, votre camion va se trouver ici. Vous devez monter en marche avant. Par ici. La porte qui est là. Ensuite ici. Et venir s'arrêter ici en biais. La marche avant n'est pas évaluée. Elle vous permet de repérer votre parcours. D'ailleurs, l'inspecteur se trouve à l'intérieur du camion lors de la marche avant. Et ensuite, arrivé au bout, l'inspecteur va descendre. Et ensuite, vous allez pouvoir reculer. Et à ce moment-là, le chrono va commencer dès que vous avez commencé à reculer. Pendant la manœuvre, on peut s'arrêter à tout moment. Réavancer à tout moment. Sachez que dès qu'on ravance, c'est toujours en direction de la porte qu'on vient de franchir. Il ne faudra pas toucher les quilles. Ni les renverser. Et ne pas sortir des bandes blanches qui se trouvent à droite comme à gauche. Maintenant, pour les repères. Quand on recule, ici, on va se focaliser sur le plot qui est au centre. Il faudra le serrer au maximum. Une fois que mon camion est dessus, quand ma roue arrière est au niveau de la quille qui se trouve ici, on va braquer le volant à gauche pour amener le camion vers la gauche. Et attention, dès qu'on braque à gauche, il faut faire attention de ne pas sortir de la ligne et de ne pas toucher la quille qui se trouve à droite. Ensuite, dans mon rétroviseur, quand j'aperçois la quille qui se trouve ici, on va venir la serrer au maximum, encore une fois. Et quand ma roue arrière se trouve à hauteur de la quille, à ce moment-là, je vais braquer à droite en faisant attention de ne pas sortir de la ligne qui se trouve ici. Et une fois que j'ai repéré les trois plots qui sont là, je vais venir serrer mon camion ici pour venir m'aligner avec les quatre quilles qui se trouvent ici. Et quand ma roue arrière se trouve à la quatrième quille, à ce moment-là, je vais braquer le volant à gauche. Et quand l'avant du camion aura franchi les trois plots, à ce moment-là, on pourra contrebraquer et se mettre droit. La manœuvre n'est validée que lorsqu'une fois qu'on est arrêté, on peut apercevoir la ligne blanche à gauche complètement et le plot qui se trouve à droite, aligné avec le plot qui se trouve ici à droite également. Voilà. Donc là, on part pour le triéno à gauche. Donc là, on va sortir de l'emplacement. On prend bien l'extérieur pour ne pas toucher les quilles ici. Ensuite, on va bien avancer droit. Une fois que ma roue arrière aura franchi la dernière quille, on se rabat à gauche. Ensuite, on avance bien droit. De nouveau, quand ma roue arrière aura franchi la quille, on serre à droite. Voilà. Ensuite, on avance bien droit. Et on vient s'arrêter sur le marquage blanc ici. Il faudra déposer les deux roues avant du camion sur le marquage blanc, sans dépasser l'extrémité blanc à gauche et sans dépasser le trait noir qui se trouve à droite. Donc une fois que la ligne va disparaître du pare-brise, on pourra baisser sa vitre et regarder en vision directe. Et là, on s'aperçoit que j'ai ma roue bien sur la bande-banche. Donc dès qu'on recule, on va se focaliser uniquement sur le cône qui se trouve ici. On va le serrer au maximum. Et une fois qu'on est dessus, on va tourner le vol à gauche pour aller dans la porte qui se trouve à gauche. Donc là, je recule. Je me focalise uniquement sur ce cône. Il n'est pas utile de regarder à droite. On va bien serrer ici à gauche au maximum. Et une fois que ma roue se trouvera collée au cône, à ce moment-là, je vais tourner un petit quart de vol à gauche comme ceci. On tourne à gauche un petit quart. Ensuite, on peut regarder dans le rétro du haut et du bas qu'on ne sort pas de la ligne et qu'on ne touche pas le cône. Et dès que le cône va apparaître dans mon grand rétroviseur, je mets les roues droites. Voilà, il apparaît. Donc, je mets les roues droites et je vais droit dessus. Donc là, on va droit sur ce cône. Et quand ma roue, elle est sur ce cône, on va braquer le volant à droite. Voilà, là, elle est dessus. On va braquer. Et maintenant, on va se focaliser ici sans sortir de la bande blanche et vérifier qu'on ait les trois plots du créneau. Voilà, là, maintenant, on met le volant droit et on n'a plus qu'à reculer droit. Et maintenant, on va s'aligner avec les quatre quilles du créneau. Voilà, on se met droit. Et quand ma roue va arriver à la quatrième qui, on va pouvoir braquer à gauche pour rentrer dans le placement. Donc là, il faut bien serrer au maximum. Donc là, ma roue, elle arrive sur la quatrième qui, je tourne le volant à gauche. Ensuite, je serre au maximum la ligne blanche qui se trouve à droite. Quand j'aperçois les deux cônes à droite, on peut braquer le volant droit. Je vais reculer. Et à ce moment-là, on pourra contrebraquer pour se mettre droit. Voilà. L'épreuve du créneau est réussie quand on aperçoit le cône qui est derrière, qui soit bien aligné avec celui qui est devant. Et qu'à gauche, on est bien à la ligne blanche qui est visible. On va descendre pour vérifier. Donc là, on s'aperçoit que la ligne blanche est bien visible. On n'a pas roulé dessus. Et du côté gauche, on s'aperçoit qu'on a le plot qui est bien aligné avec le plot. Donc là, du coup, on est bien positionné. Et bien sûr, il faudrait que le camion ne touche pas les quilles qui se trouvent derrière. Et là, on s'aperçoit qu'à l'arrière, on a de la marge. On s'aperçoit qu'il y a la marge.